Beaucoup, beaucoup de chiffres. Moi, mon dada, c'est le quantitatif. Donc, c'est pas la qualité de la langue, mais c'est la quantité de la langue. Moi, c'est comme ça que je vois mon approche. Donc, mon plan ce soir, c'est de vous parler un peu du constat que je fais dans mon livre, pour mettre la table, pour parler un peu du projet de loi 93 qui s'en vient. Donc, je ne veux pas trop en parler. Je réserve mes propos pour la commission parlementaire, mais je vais en glisser un peu. Donc, moi, je suis habitué à faire des présentations avec un appui graphique, parce que j'utilise beaucoup les graphiques. Je suis physicien. J'adore les graphiques. Vous vous pardonnerez. Donc là, on a fait un petit... Compromis. Oui, un petit compromis. Là-dedans, ce qui compte, c'est vraiment l'aspect graphique, surtout. Parce que le reste, je vais le dire. Donc, je fais mon autopromotion ici, sur la première page. Le livre a été bien reçu et a gagné le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, donc en 2021. Donc, j'étais très surpris et très content, bien sûr. Donc, pourquoi la loi 101 est un échec? Déjà, le titre est tout un programme. On m'a dit que le titre était répargatif. Mais finalement, je trouve qu'il décrit bien la thèse du livre, c'est-à-dire... La thèse du livre, c'est que la loi 101 est un échec. Il faut maintenant en prendre conscience. Puis, pourquoi c'est un échec? C'est ça la partie déterminante. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, si on veut corriger le tir, selon moi, il n'est pas trop tard pour corriger le tir, il faut comprendre la mécanique qui ne fonctionne pas avec la charte. Donc, ça, c'est absolument crucial. Donc, ce n'est pas juste qu'on fait un constat d'échec, puis on déprime, puis on s'en va chez nous, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est pourquoi. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai porté mon attention. Puis, donc, si on se reporte en arrière, donc, l'adoption de la loi 101, c'est la charte, c'est de la langue française, c'est de 1967. Puis, donc, la table pour ça a été mise de longue haleine à partir des années 60. Donc, à partir à peu près de 1968, il y a eu la crise de Saint-Léonard. Donc, avec l'immigration de mars de l'après-guerre, il y a eu beaucoup d'immigrants italiens sur son terrain local. Ils étaient à la recherche de Maison Pochard. Ils sont installés dans le nord de la ville de Saint-Léonard. Saint-Léonard, qui était une ville de 95 % francophones jusqu'alors. Donc, ils ont vu débarquer des milliers d'Italiens. Puis, ces Italiens-là, bien, voulaient se collager leurs enfants en anglais. Ça a été le début. Ça a été appelé la crise de Saint-Léonard. où les francophones se sont faits, ont réalisé qu'ils étaient en voie de minorisation, en fait. Dans leur ville, leur poids démographique relatif chutait à chaque année de façon vraiment importante. Puis, ça, c'était le courant. Mais l'avenir, c'était que les enfants italiens sont allés dans les écoles anglaises. Donc, c'était facile de spéculer qu'à long terme, Saint-Léonard a devenu les grands anglaises. Donc, ça, ça a vraiment mis la table pour une crise linguistique qui a perduré de 1968 à 1977. Donc, c'est vraiment la charte qui a mis fin à ça. Puis, avec la charte, le signal de la charte de l'arrivée française a été tellement fort. Quand Camille Lorrain a déposé son projet de loi, il a dit, avec cette loi, « Le Québec est dorénavant et pour toujours français. » C'est ça qu'il a dit. Puis, les gens y ont cru. Ça fait que le dossier est allé, a été mis de côté, si on veut. Tout le monde a pensé que la question était réglée. Puis, la question linguistique, à mon avis, c'est la question de la survie du Québec français. De ça, c'est une question. Quand on parle de la langue, c'est, en fait, la survie du Québec français dont on parle. Donc, on a mis ce dossier-là de côté pendant des décennies. Puis là, on commence à se rendre compte que, finalement, on n'a pas tout à fait. Ça fait que, si on vient au début des années 70, il y a eu la commission Gendron suite à la crise de Saint-Léonard. C'était une patate chaude. Le gouvernement du Parti libéral ne voulait pas faire passer des mesures structurantes. Il ne voulait pas mettre fin au libre choix de la langue de scolarisation pour les allophones. Ça, c'était inconcevable d'enlever le libre choix au primaire, au secondaire. Bon, on a des échos de ça aujourd'hui avec le cégep. Mais à l'époque, c'était une patate chaude. Il a créé une commission d'études pour repousser ça. C'était appelé la commission Gendron. Puis la commission Gendron a fait un bon travail pour analyser l'état de la situation. Au début des années 70, elle a déposé son rapport en 1973. Puis elle a établi des constats. Donc, j'en ai répertorié quatre. Il y en a huit, mais j'en ai mis quatre dans mon livre. Le premier constat, c'est si l'évolution démographique du Québec se maintient, les francophones seront de moins en moins nombreux. Là, on parle du poids démographique relatif. Donc, le pourcentage de francophones dans la population du Québec seront de moins en moins nombreux. Ça, en 1973, la commission Gendron nous apprenait ça. Deux, les immigrants ont une forte tendance à s'intégrer au groupe minoritaire anglophone. Trois, dans l'entreprise, le français est, dans une très large mesure, la langue des petits emplois et des faibles rues. Quatre, l'anglais est la langue des affaires. Trois, quatre, bon, pas mal ensemble. Puis là, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde ces constats-là aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas encore là. Parce qu'aujourd'hui, avec les données qu'on possède, si l'évolution démographique du Québec se maintient, comme elle va actuellement, les francophones seront de moins en moins nombreux, puis la chute va être très rapide. Puis les immigrants ont toujours une forte tendance à s'intégrer au groupe minoritaire anglophone. Ça va à peu près moitié-moitié. Puis, dans l'entreprise, surtout à Montréal, puis dans les grandes régions de Montréal, le français est toujours une langue, la langue des plus petits emplois qu'il a mis. Donc, les constats du Livre blanc, qui étaient vraiment les objectifs de la charte. La charte a été construite pour renverser ça. Puis si on se reporte à ces objectifs-là, on se rend compte que, finalement, la charte n'a pas réussi. Donc, la charte a été un ton d'échecs par rapport aux objectifs fixés par la commission Gendon. Ça, ça me semble indéniable. Puis, on peut mettre l'échec dans l'image. Ça, c'est un graphique que j'ai adopté des travaux de Charles Castonguay, qui est mathématicien bien connu, qui s'intéresse à la langue depuis plus longtemps que j'existe. Ça présente le poids démographique relatif du groupe anglophone et du groupe francophone au Québec. Donc, en termes de langue maternelle et de langue d'usage. La langue maternelle, c'est la langue apprise en premier à la maison et encore comprise, selon les données de recensement. Puis la langue d'usage, c'est la langue qui est parlée le plus souvent à la maison. Ça, c'est deux variables extrêmement importantes parce que la langue maternelle, ça représente un peu le passé. Donc, on regarde un peu le passé, qu'est-ce qu'il y avait avant. La langue d'usage, on regarde ce qui s'en vient. Parce que la langue d'usage, la langue parlée entre les parents à la maison, c'est la langue qui est transmise aux enfants. Donc, la langue d'usage nous renseigne sur la situation dans 20 ans, 30 ans. La langue maternelle, c'est faire le passé. Donc, si on regarde ici, là c'est petit, mais si on regarde pour le groupe de langue française, on voit que ça pique du nez, du côté de la langue maternelle et du côté de la langue d'usage dans les deux cas. Puis, quand vous montrez ces courbes-là à un démographe, pour un démographe, ça c'est un effondrement. Donc, c'est 3,4 % de recul sur la langue maternelle de 2001 à 2016, donc en terminant. Ça, c'est vraiment, démographiquement, c'est une chute libre, ça c'est le terme de Charles Castonguay, c'est un effondrement. Les choses en démographie vont lentement. Donc, les démographes, 0,5 %, c'est significatif. 3,4 %, c'est là, là il se passe quelque chose. Donc, on voit que la langue maternelle, ça chute, mais l'angle d'usage aussi, ça chute, puis la courbe est à peu près à la même pâte. Puis, si on regarde du côté anglophone, là c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que la langue maternelle, ça chute de 0,2 %. Puis, l'angle d'usage, ça monte de 0,2 %. Donc, il y a vraiment un mouvement contraire entre le groupe de langue française et le groupe de langue anglaise au Québec. Donc, le groupe anglophone se maintient, et même en croissant, du côté de la langue d'usage, sans doute que le groupe de langue française est en chute, en fait, du côté de la langue maternelle et de la langue parlée à la maison, donc sur les deux tableaux. Puis, ce qui cause, ce qui cause cette différence-là, c'est que la moitié des substitutions linguistiques des allophones au Québec vont vers le groupe anglophone, en 2016, là, je ne parle pas de... Fait que, si on accueille 10 000 personnes, il y en a 5 000 qui s'en vont du côté anglophone, 5 000 du côté francophone, sauf que les francophones sont 80 % de la population. Donc, pour avoir une stabilité, il faudrait que le groupe francophone intègre au moins 80 % des allophones qui arrivent. À 50 %, le vert est très, très à moitié vide. Puis, l'autre facteur qui joue, c'est le tamisage migratoire. C'est-à-dire que, historiquement, les anglophones ont toujours quitté le Québec en surnombre. Quand on regarde les taux d'exode des gens, selon la langue maternelle, les anglophones sont toujours surreprésentés. Mais ça, ce tamisage migratoire-là a quasiment pris fin en 2001. C'est-à-dire que les anglophones n'équipent plus. Puis, ce qui a permis au poids du français de se maintenir au Québec, c'est vraiment le départ des anglophones. Les anglophones, je veux dire, les anglophones d'origine britannique, puis les allophones anglicisés. Donc, ce qui se passait, historiquement, pendant plus d'un siècle, c'est que le Québec accueillait des immigrants. Ces immigrants-là allaient à 95 % vers le groupe anglophone. Puis, après ça, quittaient. Puis, les francophones avaient une surnatalité importante. C'est-à-dire qu'il y avait des familles de 3, 4, 6, 8, 12 enfants. Ça fait que le poids démographique relative du groupe anglophone se maintenait. Mais c'est par défaut. C'était une victoire par défaut. Parce que c'est juste parce que les anglophones parlaient. Puis, le fait qu'on avait beaucoup d'enfants. Puis ça, on n'a plus beaucoup d'enfants, puis les anglophones ne partent plus. Donc, là, on est dans une situation, historiquement, tout à fait inédite. Donc, de toute l'histoire du Québec, on est dans une situation où on n'a jamais rencontré ces conditions-là. Donc, à mon avis, il faut en prendre conscience que les solutions qui fonctionnaient avant ne fonctionneront plus. Donc, ce qu'on faisait il y a 50 ans, puis ça marchait, on se disait, ça fonctionne, là, ça ne fonctionne plus. C'est à cause des conditions démocratiques objectives. Donc, ce que je note chez la classe politique, c'est que cette prise de conscience-là n'a pas encore eu lieu. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on entend souvent des choses comme quoi on dirait que les gens se pensent dans les années 60. C'est-à-dire qu'ils pensent que les francophones ont une sûre natalité, puis que les anglophones vont partir. Puis que finalement, on peut ne pas faire grand-chose, puis tout va bien aller. Mais ça, c'est fou. Donc, il faut sortir ça de l'esprit, puis il faut vraiment regarder la réalité en face, selon moi. Moi, j'aime beaucoup parler des cégeps. Si vous avez lu mes textes ou mon livre, dont je me suis restreint dans mon livre, j'ai juste un chapitre sur les cégeps. Je suis désolé, je vais vous en parler un peu ce soir. Pourquoi les cégeps? Parce que ce que la charte a fait, c'est qu'elle a mis fin au libre choix de la langue de scolarisation pour le niveau primaire et secondaire. Mais la charte est arrêtée. Donc, à partir du cégep, c'est le libre choix qui s'exprime, puis le libre choix, c'est comme le libre marché linguistique qui est libre de s'exprimer. Donc, avec le cégep, on a vraiment une idée des rapports de force entre l'anglais et le français au Québec. Là, il n'y a plus de chartes qui obligent des choses, et on peut vraiment voir la réalité. Puis, bien sûr, la scolarisation dans un monde plus technologique, où l'éducation a une grande importance. La scolarisation postsecondaire s'est rendue vraiment le maire de la guerre, selon moi. Elle s'est rendue très, très importante. Au moment où la charte a été passée, il y avait assez peu de francophones qui finissaient des études postsecondaires. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bon, l'impact de mettre la loi sur le cégep, ça va être fait, parce que c'est juste 11% des francophones qui vont au postsecondaire. Donc, c'était 3% au début des années 60. Ça fait que ça va être mineur. Et maintenant, c'est plus de 30%. Ça fait que le monde a changé complètement. Puis, je pense que c'est le temps d'agir. Donc, la figure 5, ici, je vous présente la proportion de l'effectif collégial qui est étudié en anglais à Montréal. Donc, sur l'île de Montréal. De 1995 à 2018. Donc, la proportion, c'est la proportion d'étudiants à temps plein inscrits au DEC dans les cégeps de Montréal, dans le réseau public et privé subventionné, au DEC pré-anniversaire aux techniques. Donc, dans les techniques ou les gens qui s'en vont à l'université. Donc, ça exclut la formation qu'on fait. Ce sont souvent des gens qui sont déjà passés par les études. Puis, ce qui est intéressant de cette courbe, c'est qu'en 1995, c'était 34%. Puis, en 2018, c'était 40%. Ça fait que ça, c'est une évolution pas mal importante. Donc, il y a un cégep en gang à Montréal, gang en popularité, de façon presque continue. Bon, il y a des petits plateaux, mais on peut calculer la tendance là-dessus. Puis, la tendance est très claire. Puis, bien sûr, vu que les deux réseaux, ce qui va dans un réseau ne va pas dans l'autre. Ça fait que la fréquentation relative des cégeps français est en chute. Figure 8, je vous présente la répartition de l'effectif collégial, qui est utilisé en anglais à Montréal, même chose, selon la langue maternelle. Donc, on a les anglophones en haut, on voit que ça fait guiné. Puis, on est à peu près, en 2018, juste un peu, un poil en haut de 40% d'anglophones dans les cégeps anglais. Puis, les allophones sont presque aussi nombreux dans les cégeps anglais que les anglophones. Puis, ça, c'est des données pour 2018. Puis, si on prend seulement le réseau public, on se rend compte qu'il y a plus d'allophones au cégep anglais que d'anglophones. Puis, il y a deux fois plus d'allophones que de francophones. Donc, les cégeps anglais à Montréal, en fait, sont des cégeps allophones. C'est ça qu'il faut comprendre. Les anglophones sont rendus minoritaires dans leurs institutions. Puis, ces institutions-là leur étaient destinées. Si on remonte à la commission parent, il y avait des cégeps anglais. Dans la commission parent, dans l'esprit des membres de la commission parent, ils allaient construire des cégeps anglophones pour la minorité anglophone. Bien, là, ce qu'on voit avec ce graphique-là, c'est que maintenant, on finance un réseau de langue anglaise pour les allophones. Bon, ça, c'est un des problèmes du collégial. Donc, c'est l'effricquement de la fréquentation du collégial de langue française à Montréal. Là, je vous ai montré les graphiques pour Montréal, mais c'est partout pareil au Québec. Donc, si on regarde les données à Québec, dans la ville de Québec, il y a un cégep anglophone. Il y a 89 anglophones. Puis, les effectifs, c'est combien? C'est juste à peu près 1000 étudiants. Sur ces 1000 étudiants-là, il y a 89 anglophones. Donc, tout le reste, c'est des francophones. C'est pareil à chaque groupe. C'est pareil partout où il y a des cégeps anglais. Donc, la fréquentation du collégial anglophone est en croissance partout au Québec. C'est juste que l'offre n'est pas si abondante que ça à part à Montréal. Puis, à Montréal, c'est là que les immigrants arrivent. Donc, c'est vraiment la région où on devrait vraiment se pencher sur la dynamique. C'est à Montréal. C'est dans la région de Montréal. Donc, un des problèmes, c'est l'effricquement de la fréquentation du collégial anglophone française. L'autre problème, c'est qu'il y a un écrémage des étudiants vers le collégial anglophone. C'est-à-dire que le collégial dans l'anglais, c'est devenu le réseau de l'élite. Il y a tellement de demandes pour entrer au cégep anglais que ce cégep-là sélectionne seulement les meilleurs étudiants. Puis, on l'a vu, le Journal de Québec a révélé cette situation avec Dawson à Montréal. Dawson reçoit combien de pensées de demandes d'admission par année. J'ai estimé que c'était à peu près 11 500 demandes par année. Puis, il y en accepte seulement 30 %. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les dossiers et ils disent « Ah, ok, 96 % et plus, on vous accepte. Les autres, vous êtes recalés. Ceux qui sont recalés sont obligés d'aller finir en France. » Il y a un écrémage de l'élite vers les institutions de langue anglaise. Puis, ça, c'est connu à Montréal, tout le monde le sait. Si tu veux gravir les échelons socio-économiquement, tu es bien mieux d'aller étudier en anglais. Ça, à mon avis, c'est d'une grande violence symbolique pour le statut du français au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est financé entièrement par les fonds publics. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui permet ce système-là et qui défraie tous les coûts de l'opération. Donc, le gouvernement du Québec déclasse le français symboliquement au collégial, puis assume 100 % de la facture. Puis, après, il vient nous dire que le français est la langue officielle. C'est tout ça spécial. On peut prouver cet effet d'écrémage-là en regardant les cotaires des finissants. Parce que ce qui rentre, on sait que l'effet du cégep n'est pas si important. Ce qui rentre, c'est ce qui sort. Ça correspond pas mal à ce qui sort. Donc, si les étudiants sont très forts à l'entrée, on sait qu'à Dawson, ça prend 88 % pour entrer en sciences de la nature, puis ça prend 78 % pour entrer en sciences humaines. Puis, on sait que les étudiants, c'est à peu près les seuls qui finissent leur DEC dans les deux ans requis. Ceux qui sont au cégep anglais, les autres prennent toutes 5 sessions. Ça fait que si on fait le ratio entre les cotes R des étudiants du réseau de langue française et de langue anglaise, pour les cégeps publics, on obtient un joli graphique, que voici, où on a les cotaires faibles, donc 21-22. Ça, c'est des étudiants plus faibles de ce côté-là, puis plus forts de ce côté-là. Puis, ici, on a 1. Le petit 1, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'à 1, il y a proportionnellement autant d'étudiants de cette cotaire-là qui sortent du réseau anglophone que du réseau francophone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en termes de force des étudiants à 1. Ça fait qu'on se rend compte que le 1 est valable seulement pour la cote R de 29. Ça fait qu'en haut de ça, 30 et plus, il y a plus d'étudiants forts qui sortent du collégial anglais. Puis, en bas de ça, il y a plus d'étudiants faibles qui sortent du collégial français. Puis là, on voit que la cote R de 21 est moins. 21 est moins, c'est dur de se faire admettre à l'université. Il y a deux fois plus d'étudiants qui sortent des cégeps français que d'étudiants avec les cotaires de 21 moins qui sortent des cégeps anglais. Donc, il y a un écrémage puissant qui se produit en fonction de la langue d'enseignement. Ça, c'est un problème dont on parle peu. On a parlé beaucoup de l'effriquement de la fréquentation. Puis, dans le projet de loi qui s'en vient, dont je vais peut-être parler, on parle un peu de l'effriquement. On ne parle pas du tout de ça. Ça, ça va continuer. Il n'y a rien qui cible ça. Puis, ce qu'on sait, c'est que les gens qui vont au collégial en anglais vont aller, après ça, à 90 % à l'université en anglais. Puis, ça, ça vaut même pour des villes comme Québec. Québec, Saint-Laurent, c'est à peu près le tiers des étudiants qui vont à Bishop's Concordia, à Bishop's Concordia puis McGill après. Il y a un cégep comparable à Québec, c'est à peu près 5 % des étudiants qui vont à McGill, Bishop's Concordia. Donc, il y a six fois plus de finissants de Saint-Laurent qui vont étudier en anglais après le cégep, que de finissants du cégep de 5 fois. Donc, l'inscription au cégep en anglais, on entend souvent « Ah, les gens vont faire un bain d'immersion linguistique pour apprendre l'anglais, puis après ça, ils vont faire un repas en français ». C'est totalement faux parce que c'est souvent… à Montréal, c'est presque toujours une porte de sortie permanente hors du réseau de langue française, 90 %. Donc, il n'y a presque personne qui va à l'université en français à s'être inscrit à Dawson, Jean-Marc, Vanier, etc. Donc, ce n'est pas du tout un bain linguistique temporaire pour parfaire sa maîtrise d'une langue qu'on maîtrise mal, ce n'est pas ça du tout, c'est un choix de vie. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a deux problèmes au collégial, le quantitatif puis le qualitatif. Donc, on sait que le Québec a le réseau d'éducation, le système d'éducation le plus inégalitaire au Canada. Ça, c'est le Conseil supérieur de l'éducation qui a dit ça en 2016, je crois. On a le réseau d'éducation le plus inégalitaire au Canada parce qu'on finance un réseau privé au secondaire. Il est très financé par l'État, qui permet aux gens qui ont un revenu plus important d'inscrire leurs enfants-là. On finance des programmes particuliers dans les écoles publiques puis un réseau régulier dans les écoles publiques puis les gens qui fréquentent ces réseaux-là, ça se stratifie en fonction du revenu des parents. Donc, on sait que les gens qui vont à l'école privée, leurs parents ont un meilleur prix, etc. Donc, on a, de ce point de vue-là, le pire du système d'éducation au Canada. Puis, au collégial, bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un collégial à deux vitesses qui est structuré en fonction de la langue d'enseignement. Puis, donc, le réseau collégial de la langue anglaise, c'est le réseau de l'élite. C'est surtout les finissants des écoles privées qui vont là. Ce qui est amusant, c'est que c'est des écoles privées qui ont souvent une excellente intégrée de l'anglais. Parce que les écoles privées ont des problèmes d'immersion en anglais maintenant, etc. Les jeunes sont presque parfaitement du même. Donc, eux autres, ils ne vont pas là pour apprendre dans l'anglais. Ils sont là pour choisir leur vie future. Tout ça au frais de l'éducation. Donc, l'université, donc je vous disais, bien, les gens qui vont au cégep anglais s'inscrivent à l'université en anglais à 99%. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que le collégial et l'université, en fait, il s'agit d'un réseau qui est imbriqué. Donc, moi, j'appelle ça le réseau postsecondaire, c'est-à-dire les deux marches mains dans la main. Puis, on peut démontrer que l'érosion de fréquentation des cégeps français à Montréal a des impacts sur les universités, puis des impacts dramatiques. Donc, ça, c'est l'effectif à Concordia et l'UQAM. Donc, on se rappelle que l'UQAM a été fondée, c'est-à-dire l'année 1970? Bon, ça m'échappe. Ça m'échappe, 68, ok. Elle a été fondée pour donner accès aux francophones, aux études supérieures à Montréal. Parce qu'il y avait seulement l'université de Montréal. Alors, puis il y avait McGill et… Il y avait deux… un collège puis une université qui ont formé Concordia. Concordia est venue en 1974, si ma mémoire est bonne. Puis, Concordia, historiquement, était beaucoup plus petite que l'UQAM. Puis là, ce qu'on voit, c'est que Concordia a dépassé l'UQAM en 2018. Donc, l'effectif étudiant à Concordia est en croissance constante. Tandis que celui de l'UQAM est en déclin depuis 2014. Puis ça, il faut faire le lien avec la dynamique des effectifs dans le réseau collégial. Ce qui se passe, c'est que les collèges anglais grossissent, prennent des étudiants au réseau français. Après ça, ces étudiants-là vont à Concordia-t-l'UQAM. Puis là, l'UQAM, ils ont des problèmes de recrutement. Puis ces problèmes-là, à mon avis, vont s'accentuer au cours du temps. Puis c'est pour ça qu'on voit une course aux étudiants étrangers qui est en train de devenir complètement froide au Québec. Les universités, beaucoup de langues françaises, sont désespérées au cours des étudiants garants. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent leurs programmes à l'international. Ils essaient désespérément d'attirer le plus d'étudiants étrangers possible. Puis ce qu'on voit, c'est qu'ils mettent en place des programmes en anglais pour les attirer. Parce que les étudiants étrangers qui sont prêts à payer 40 000 $ par année, ils viendront moins d'Afrique et plus du Moyen-Orient. Donc, on voit cette course-là au HEC à Montréal. Les HEC, les programmes en français, au niveau du BAC au HEC sont… je pense qu'ils vont disparaître bientôt. Parce que la dynamique fait en sorte qu'ils veulent attirer le plus d'étudiants étrangers pour faire compétition à payer, etc. Donc, on est dans une espèce de spirale où tout le réseau de langue française à Montréal est en train de… Puis la figure 16 ici, c'est la proportion de l'effectif dans les cégeps et dans l'université. Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est qu'il y a une corrélation. Donc, en physique, une corrélation, c'est que les deux systèmes opèrent dans le même sens en même temps. Donc, on voit qu'il faut que se suivent… Donc, quand il y a une hausse du côté du collégial anglophone, la hausse se répercute après sur l'université, sur le système universitaire de langue anglaise. Donc, en fait, les deux systèmes sont imbriqués. Je peux parler pendant très longtemps de ces questions-là, donc vous me direz si c'est trop. Il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Avec ça, je n'en parlais pas. Donc, les étudiants internationaux, je vous ai glissé un mot là-dessus. Il y a une course aux étudiants internationaux que les universités de langue française et les cégeps de langue française sont en train de perdre. Puis, on voit qu'il y a une croissance des étudiants internationaux dans les institutions qui enseignent en anglais. Je dis les institutions qui enseignent en anglais parce que maintenant, l'Université Laval a des programmes en anglais. L'Université Laval va ouvrir plus de programmes en anglais pour attirer ces étudiants internationaux-là. Il y a des discussions à l'UQAM pour la même chose. Il y a des programmes en anglais parce qu'on voit que ça va prendre des programmes en anglais pour survivre pour les universités de langue française. Puis, les revenus vont avec. Donc, on voit qu'à Montréal, l'Université anglophone ramasse 60 % des revenus des étudiants internationaux en 2017. Là, ce n'est pas 5 millions de dollars, c'est des centaines de millions de dollars. Puis, quand on regarde les revenus, les universités de langue anglaise ramassent plus d'argent des étudiants internationaux maintenant que du gouvernement provincial. Donc, elles sont en train, en fait, de prendre leur indépendance par rapport au gouvernement du Québec. Les revenus des étudiants internationaux sont tellement immenses que ça leur permet de se constituer presque en cité état. Puis, si on regarde les revenus globaux qui vont aux universités au Québec, selon la langue, on se rend compte que les universités de langue anglaise récolte 30 % des revenus. Puis, les universités de langue française, 70 %. Il y a combien de francophones? C'est quoi le droit démographique des francophones au Québec? En 2016, c'était 78. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui va dans les universités de langue française qu'il n'y a de francophones au Québec. Puis, ça, j'ai appelé ça, ce concept-là, bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai utilisé la complétude institutionnelle. C'est-à-dire qu'un groupe linguistique séparé, il faut qu'il y ait des institutions à la hauteur de son poids démographique. Puis, on sait que ce n'est pas le cas partout hors Québec. Les francophones sont sous-financés partout hors Québec. Ils ont un petit strapontin en Ontario. On a vu l'université de langue ancienne. Ils ont coupé presque tous les programmes en français. Quand on fait le total, il n'y a presque pas d'argent qui va dans le système de langue française. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec aussi, les francophones sont sous-financés par rapport à leur poids démographique. Donc, en fait, notre situation est la même de ce point de vue-là que les francophones en Québec. Tu avais une question? Il y a toute la question des fonds de recherche dans les francophones au Québec. Oui. À peu près, c'est un certain rappelement sans doute, mais en gros, c'est 50% des fonds de recherche qui vont au système anglophone. J'ai le chiffre ici, j'allais en parler. Les fonds qui proviennent d'Ottawa, c'est… En 2017, c'est 38,4% qui vont aux universités anglophones. Et Ottawa, c'est le tiers de l'argent d'Ottawa qui va à McGill seulement. Dans le monde universitaire, c'est évidemment stratégique. Tu te réponds quelque chose que tu n'as pas… Exactement. Exactement. Fait qu'Ottawa, en fait, surfinance de façon éhontée les universités de langue anglaise au Québec. Puis, Québec ne dit rien. Québec a l'air de trouver ça correctement. Puis, quand on creuse la question du côté des fonds québécois, les fonds d'immobilisation, ça, c'est 3 milliards par année. Les fonds d'immobilisation, c'est les bâtiments, rénovations, les projets d'expansion, tout ça. Quand on utilise cette question-là, on se rend compte que Québec finance plus les universités de langue anglaise que les universités de langue française. 56% de plus sur les fonds de l'immobilisation. C'est une place qui vient de discipliner. Il y en a qui n'y foutent pas. Un étudiant qui va étudier en anglais à Montréal met à la disposition de son université plus d'argent qu'un étudiant qui choisit le français. Ça, c'est le Québec même. Donc, à mon avis, le gouvernement du Québec a perdu la carte sur qu'est-ce qui se passe du côté des investissements universitaires. Ils ne font que donner des fonds sans se poser la question de la stratégie. C'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il n'y a plus personne qui réfléchit à ça à Québec. Ils sont sur le pilote automatique. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un projet pour donner Royal Victoria, un immense hôpital à McGill, gratuitement. Ils ne le vendent même pas. En disant, ah, McGill a des besoins d'espace. Bien, ils ont des besoins d'espace parce qu'ils accueillent un tsunami d'étudiants étrangers qui leur apportent des centaines de millions de dollars. Ça fait qu'ils sont riches, ils pourraient payer le Royal Vic. Mais nous autres, on va leur donner ça. Puis, bien, quand on regarde, les francophones sont sous-diplômés au Québec par rapport aux anglophones. de 40%, proportionnellement, bien sûr. Donc, parmi les 25-34 ans, il y a 40% de moins de francophones, proportionnellement, qui ont un discours universitaire par rapport aux anglophones. Donc, si on revient à la commission parent des années 60, la commission parent, un des buts majeurs, c'était de rehausser la diplomation des francophones puis de fermer l'écart avec les anglophones. La commission parent n'a pas marché. Puis, au doctorat, bien, c'est 100% d'écart. Il y a deux fois plus d'anglophones qu'un doctorat que de francophones. Puis, l'OQLF, dans le dernier rapport, bien, a noté une baisse de la fréquentation relative des universités francophones, des universités par les francophones. Donc, la tendance est négative aussi, oui. Ça peut-être lié aux anglophones qui donnent plus d'argent, donc, ils investissent plus dans les fondations d'universités. Bien sûr, ce n'est pas un problème simple. C'est-à-dire que les anglophones sont surdiplômés depuis longtemps. Puis, il y a une question culturelle, il y a une question monétaire. C'est complexe. Puis, la commission parent, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut rehausser l'importance de l'éducation pour les francophones, puis rehausser physiquement les infrastructures dans les universités francophones. Donc, pour donner accès. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir McGill avec le Royal Vic, on va agrandir Dawson, puis il n'y a pas d'investissement comparable de l'équité. Donc, ce qu'il faut, c'est des investissements pour essayer de fermer cet écart-là. Donc, c'est un écart historique qui date, selon moi, de la conquête. Puis, on a dans l'idée que tout ça, c'est du passé. C'est des vieilles histoires. Le Québec a atteint la modernité avec la Révolution 30. Puis, maintenant, tout ça, c'est du passé, puis on peut passer à ça. Mais quand on regarde la réalité, ça, c'est 100 % d'écart au doctorat. Puis, le doctorat, c'est des gens qui partent des entreprises. C'est de la main-d'oeuvre extrêmement pointue, importante dans une économie mondialisée, technologique, etc. Ça fait qu'on se tire dans le pied de façon phénoménale. Est-ce qu'il y a quand même un rattrapage ? Oui. Oui, je l'ai ici. Si on compare avec ce qui se passait avant le rapport par an… Oui, j'ai ici les 75 ans et plus. C'est un facteur 2. Vous voyez, le rattrapage, il y a court. Ça, c'est les classes d'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de rattrapage depuis environ 20 ans. Ça fait qu'on n'est pas dans une pente ascendante où on va l'éviter. La tendance est bonne, puis on va les rattraper. Il y a eu un rattrapage, mais depuis 20 ans, ça stagne. Puis là, c'est en train de remonter. Donc, on peut penser que peut-être que la situation se dégrade actuellement. Ça fait que les mesures mises en place par la commission parent, la réaction tranquille, tout ça, ont épuisé leurs effets depuis 20 ans. Depuis 2000 environ, les tendances ne sont plus là. Donc, on ne peut plus s'asseoir sur nos lauriers et dire, tout va bien, puis on va devenir… On va fermer l'écart avec les anglophones. Non. Ça va prendre des mesures structurantes très, très importantes pour prétendre arriver à 0 % d'écart. Ces mesures-là ne sont pas à l'horizon. Le gouvernement du Québec, tous les programmes annoncés, il n'y a rien qui cible ça spécifiquement jamais. Il me reste combien de temps, là? Est-ce que je pensais… C'est déjà épuisé. Non, non. C'est tout. Jusqu'à tu dans le corps. C'est lui qui est bon. C'est lui qui va aussi. Les gens s'en intéressent. En tout cas, vous m'arrêtez. Moi, je peux passer la soirée, là. On s'occupe juste à sauter à mon quart. OK. Bon, l'immigration. Il faut que je parle un peu d'immigration. Parce que, selon moi, il y a deux axes. Pour redresser le statut français, ça prend des actions sur deux axes. Sur le postsecondaire et sur l'immigration. Bon, le Québec, ça c'est un truisme, a donné un des volumes d'immigration les plus élevés au monde. On en met deux fois plus d'immigrants que les États-Unis. Pourtant, on n'a pas la puissance de la culture américaine assez loin de ça. Le vérificateur général du Québec, en 2017, a écrit « La francisation de l'immigration au Québec est un fiasco ». Un fiasco, c'est quand même un mot assez fort pour le vérificateur général. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais il faut savoir que le système d'immigration au Canada a changé dans les dernières années. Le système d'immigration, historiquement, était en une étape. C'est-à-dire que les immigrants étaient sélectionnés directement à l'étranger. La francisation de membres, il y avait un système de pointage. Là, ils étaient sélectionnés selon leurs compétences, leurs réponses à certains critères. Donc, il y avait des délégations du Québec qui faisaient ça. Ce système-là existe encore. C'est la grille de sélection des immigrants. C'est le programme régulier des travailleurs qualifiés qui s'appelle. Donc, ça existe, mais il est en train de céder le pas à ce système-là. Un système en deux étapes. C'est-à-dire que les immigrants, maintenant, ils arrivent comme immigrants temporaires. Ils obtiennent un permis de travail ou un permis d'études. Et là, ils y vivent quelques temps. Puis après, ils peuvent faire une demande dans un programme qui est fait spécifiquement pour eux qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Le programme d'expérience québécoise, vous avez peut-être envie de parler de ça. Il y a un scandale autour de ça. M. Jolien Barrette a essayé de réformer le programme. Il a levé le bouclier terrible. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les détenteurs de permis temporaires et les détenteurs de permis d'études sont admissibles à ce programme-là. Donc, ce que les gens font, ce que les immigrants font, ils viennent en deux étapes maintenant. Ils s'inscrivent à McGill. Ils obtiennent un diplôme. Après, ils postulent au PEC. Puis là, ils ont un certificat de sélection du Québec en un temps record. Puis, ils sont admis comme immigrants. Maintenant, c'est rendu à peu près la moitié des immigrants permanents qui passent à ce processus-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Québec n'a aucun pouvoir de sélection sur les immigrants temporaires. C'est zéro. C'est le fédéral qui contrôle tout. Effectivement, le Québec est en train de perdre le contrôle sur les immigrants. Puis, ça se voit dans les statistiques. On voit que les gens qui connaissent le français dans les immigrants, ça pique du nez. parce qu'ils passent par le PEC. Puis, maintenant, ils sont moins nombreux à connaître le français qu'à connaître l'anglais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'immigration, mais je vous parlais des substitutions linguistiques au début. La moitié vont vers le français. Ce qu'on a compris, c'est que ce qui avait conduit à l'augmentation des substitutions linguistiques vers le français, c'est la sélection des immigrants. C'est-à-dire que les immigrants, on sélectionne des gens qui sont déjà passés de leur langue maternelle au français à la maison à l'étranger. Donc, ils ne se francisent pas au Québec. Donc, nous autres, on ne le mesure pas. On se dit, ah, bien, ça va bien. Les substitutions linguistiques augmentent, vers le français augmentent. Mais ça, c'est la sélection de l'immigration qui fait ça. Presque complètement. Ce n'est pas l'effet de la charte, des clauses scolaires de la charte. Puis, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement Legault est en train d'enterrer la sélection d'immigrants basée là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent de moins en moins d'immigrants francotrons, qu'on appelle, ou qui connaissent déjà le français. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre des gens qui sont les meilleurs, puis ils vont se franciser une fois sur place. Mais on sait que ça, ça a jamais fonctionné. Donc, l'immigration, je vous en parle rapidement, mais on peut écrire un livre de 500 pages là-dessus. Puis, c'est ça, la West Islandisation. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les intentions de vote au Québec, c'est structurées en fonction de la langue maternelle ou la langue d'usage. Donc, les gens votent en fonction de la langue qu'ils parlent à la maison. S'ils ne parlent pas français, les chances qu'ils votent pour un parti nationaliste sont très faibles. Ça, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Puis, c'est la réalité depuis des décennies. Donc, c'est quelque chose de vraiment structurant et de profond, qui n'a jamais changé. Si on regarde les statistiques, les intentions de vote des gens en fonction de la langue maternelle, c'est stable depuis 60 ans. Donc, on a beau faire des beaux discours, etc. Puis, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en 2018 à Laval, à l'île de Laval, la deuxième ville du Québec. Donc, Laval a été presque balayé par le PLQ, alors que le PLQ a fait son pire score de son histoire. La CAQ a seulement un compé. Puis, ce qu'on regarde dans les données, c'est que le francophone de langue maternelle, c'est moins 15,7%. À Laval, de 2001 à 2016. L'angle d'usage, moins 12,4%. L'angle de travail, moins 4,6% pour le français. Puis, c'est contraire l'anglais. L'anglais, c'est des gains. À Laval. Donc, ce qui explique ça, c'est ça. Donc, le changement démographique dans la population a des conséquences politiques. Donc, Laval, il y a 20 ans, il y avait Joseph Facal qui se faisait élire sur l'île de Laval. Il est député piquiste. Maintenant, ma prédiction, c'est qu'il n'y aura plus jamais de député piquiste à Laval. Puis, probablement, la CAQ va sauter en 2022 à Saint-Rose. Puis, si on fait la structuration du vote en fonction de la langue, bon, c'est un graphique un peu complexe, mais on voit qu'il y a un seuil. C'est-à-dire que, quand il y a moins de 70% de francophones environ, bien, c'est toujours la même partie que l'enfant. Parce que les non-francophones ne dénuisent pas l'enfant. Ça, moi, ça me semble un problème. Parce qu'on sait que les projections démographiques nous disent que le vote démographique des francophones au Québec va s'effondrer. En 2036, on va être 69%. Là, on est 78%. Ça fait que ce phénomène-là va s'étendre dans toute la RMR de Montréal. Ça, c'est la moitié des comtés au Québec. 11%. Oui, oui, tout ça. À Vaudreuil-Dorient, c'est déjà en train de se faire. À Longueuil, la partie ouest de Longueuil. À Montréal-Égypte, presque au Québec. C'est ça. D'ici une vingtaine d'années, on peut penser qu'à peu près la moitié des comtés politiques au Québec vont être des comtés sûrs pour un parti. Je vous laisse deviner lequel. Au fédéral. Oui, au fédéral aussi. Bien, on le voit déjà avec les élections. Le parti libéral, tu sais, il y a des comtés qui vont gagner quoi qu'il se passe. Puis, ils ont un socle vraiment impressionnant au Québec. Bien, c'est en lien avec ça. L'urgence linguistique, pour moi, c'est vraiment pour de vrai. Ce n'est pas une invention. Pour moi, il faut vraiment faire quelque chose et le temps presse. Parce que renverser des phénomènes démographiques, des tendances lourdes comme ça, ça ne se fait pas en chalant des doigts. Ça prend des actions structurantes importantes. Ça fait que là, je vais dire quelques mots sur le projet de loi 95. qui va être peut-être la grande chose cet automne. Donc, ils ont publié les axes d'action du projet. Si je peux résumer mon résumé personnel, moi, je ne suis pas juriste. Je suis physicien, je ne suis pas juriste. Donc, moi, l'aspect juridique de la chose, je m'ennuie. C'est un projet qui est très juridique. Donc, il y a 200 articles qui vont modifier un paquet d'affaires. Bon. Ça, je ne peux pas juger si c'est pertinent ou pas. C'est probablement pertinent. Ça, le point majeur positif de ce projet de loi, là, c'est qu'il existe. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment le point positif majeur. Ça fait quand même 20 ans qu'on sait que le français recule. Puis, si vous disiez Charles Castonguay, lui, en 94, il a conclu… En 94, il a conclu « La charte est un échec ». En 1994, il y a un texte où il a dit « Ben là, la charte ne fonctionne pas, il faut faire quelque chose ». Ça fait une génération. Ça fait très longtemps qu'on sait que ça ne marche pas. Puis, notre élite politique a toujours fermé les yeux. On ne veut pas le voir, on ne veut pas le savoir. On continue comme avant. Bref, il y a quelque chose qui se passe. Ça, je salue ça. L'axe majeur du projet, c'est de tenter de rendre l'État québécois exemplaire. Donc, c'est le terme qui est utilisé. C'est-à-dire que, actuellement, l'État québécois est un État intégralement bilingue. Donc, au Québec, on prétend que le français a la langue officielle, mais ça, ça ne vaut pas le papier sur lequel il s'est écrit, selon moi, parce que l'État québécois est intégralement bilingue. Tout se passe dans les deux langues. Ça, c'est une évolution qui court surtout depuis le début des années 90. Donc, c'était beaucoup moins bilingue que ça avant. Donc, l'axe majeur du projet de loi, c'est de tenter de remettre le génie du bilinguisme dans la bouteille. Donc, ils vont tenter de restreindre l'offre de services bilingues systématiques. Donc, ils veulent restreindre ça aux ailleurs droits. Les ailleurs droits, ce sont ceux qui ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, au primaire, au secondaire. Donc, ce sont théoriquement les anglophones, donc la minorité historique anglophone. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on va encore avoir un état bilingue, mais on va restreindre les services aux anglophones. Moi, ça me semble louable comme intention. Donc, parfait, bravo. Ce que je ne vois pas, c'est comment ils vont le faire, comment ils vont réussir à le faire. On se permet, quand je vois le français accessible à toute l'immigration et l'apprentissage français, c'est « on permet ». Oui, je vais en parler après. Je suis encore au bien-lui de l'État parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les jeunes sont de plus en plus bilingues et de plus en plus tôt. Statistique Canada a même noté dans une étude de 2016 que les jeunes francophones démontrent un intérêt à utiliser l'anglais dans leur vie quotidienne de plus en plus au Québec. Donc, les jeunes francophones, en fait, sont en train de devenir beaucoup comme les jeunes francophones hors Québec. Donc, il y a comme une égalisation qui se fait entre les jeunes francophones hors Québec et les jeunes francophones au Québec. Les deux sont intéressés à utiliser l'anglais dans leurs activités quotidiennes. Donc, ces gens-là vont être des employés de l'État. Ils se font un plaisir de parler en anglais, d'offrir des services en anglais. Donc, moi, je ne vois pas comment l'État va faire pour intervenir et qu'ils restreignent ça. La situation est absolument différente en Ontario. Donc, l'Ontario a une politique de services en français. Mais ce qui se passe en Ontario, c'est qu'il y a très peu de gens qui parlent français. Tout en pratique à part à Ottawa. Ça fait que l'offre de services en français en Ontario est souvent inexistante et contrainte par l'absence de connaissances du français. Au Québec, c'est l'inverse. Donc, l'axe majeur du projet de loi, l'exemplarité de l'État, je ne sais pas comment ça va se concrétiser. En tout cas, on n'a pas les détails. Il va y avoir des règlements. Puis, comment ils vont faire? On va avoir une carte. Moi, je suis un aile en droit, j'ai le droit de parler en anglais, au comptoir de services. Comment ils vont faire concrètement? Ça me semble complexe. Bon, il y a des mesures sur la langue de travail. Ça, M. Legault, lors de la présentation du projet de loi, il a dit que le signal fort du projet de loi, c'était les mesures sur la langue du travail. Puis, moi, les mesures sur la langue du travail ne m'intéressent pas particulièrement parce qu'on sait qu'elles sont assez inefficaces. C'est-à-dire, dans la charte qui est déjà écrit, le français et la langue normale et habituelle du travail. À la Montréal, là, c'est pas vrai. Donc, ce qu'on écrit, là, dans la charte, après ça, il faut le concrétiser dans la réalité. Sinon, puis on sait que les mesures de francisation de la langue du travail ont eu un effet très, très mitigé. Donc, ce qui a été mis en place en 1977 avec la charte, les effets ont été très, très mollos. Ça fait que si on met plus de mesures comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolution du côté de la langue du travail, à mon avis. Puis, on sait que ce qui a conduit à l'amélioration de la classe du français dans le monde du travail, c'est le fait que les francophones se sont plus scolarisés. Donc, les francophones, scolarisés en français, ont travaillé en français par après, puis c'est ça qui a conduit à l'amélioration de la place du français au travail. Donc, à mon avis, si on veut améliorer le français comme langue de travail, il faut scolariser les gens français au cégep et même à l'université. Donc, il faut travailler sur la scolarisation. Parce qu'on a beau, après ça, si on scolarise les gens en anglais, au cégep et à l'université, pendant des années, ils sont socialisés en anglais, tout le vocabulaire, etc. Après ça, ils arrivent sur le monde du travail, puis on leur dit « Non, 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 tu vas travailler en français. » Ça me semble complètement incohérent, puis ça ne fonctionne pas. Donc, on va créer des structures. On va créer « Francisation Québec ». On va faire un cliché unique pour la francisation de l'Ingard, c'est une bonne chose. « Ministère de l'Alliance française », ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Puis, pour les cégeps, il y a une clause de croissance contingentée. Qu'est-ce que c'est? Les copains, les copains, les copains. Ils choisissent les... Exactement. Encore plus, ça va réussir. Ça fait qu'ils gèlent. Là, ça fait 25 ans que les cégeps anglais sont en croissance. Là, ce que le gouvernement fait, c'est qu'après 25 ans de croissance, ils vont geler les cégeps anglais au niveau actuel. On ne va pas renverser les 25 ans de croissance. Puis, on ne fait rien pour les crémages. C'est que le message comme quoi le français, c'est la langue des losers, est envoyé très clairement aux étudiants. Bien, ce message-là continue à passer. Il n'y a rien qui joue sur les crémages. Puis, moi, à mon avis, les crémages est peut-être un problème plus important encore que l'effritement de la fréquentation. Puis là, on a vu, il y a une chroniqueuse bien connue du Journal de Montréal qui s'est fait opérer au Jewish. Puis qu'elle n'a pas pu… Elle a été en contact avec du personnel, des médecins, entre autres, qui ne parlaient pas français. Puis, le projet de loi ne touche pas aux hôpitaux anglophones. Ça fait que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au Québec, le droit à des services de santé en français n'est pas garanti. La charte ne garantit pas. Elle dit que les employés de ces institutions-là échappent à l'obligation de parler français. Ça, c'est dans la charte. Ça fait que si vous êtes malade, vous n'avez pas la garantie d'obtenir des services de soins de santé en français. Donc, notre situation est bien moins pire, mais un peu similaire à celle de l'Ontario. Tandis que si vous êtes anglophone, il y a toutes sortes de plans d'accès qui vous garantissent les soins en français. Ça fait qu'il n'y a pas de symétrie, même au Québec. Bon, le projet de loi ne fait rien en immigration. Il ne fait rien en culture aussi. Tu sais, une des choses qui cause le désir d'aller au cégep anglais, c'est que les jeunes maîtrisent de plus en plus l'anglais. Ils sont de plus en plus bénis par la culture américaine. Ils ont Netflix, machin, Amazon, tout ce que vous voulez. Ils sont là-dessus à temps plein, YouTube, TikTok. Ça fait que les jeunes aujourd'hui consomment, il y en a qui consomment que de la culture américaine. Puis nous, on n'a pas d'offres culturelles pour faire concurrence à ça. Ça fait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur cet aspect-là qui est très important. Bon, c'était le point de la fin. Je ne sais pas où je rentre dans le temps. Ça, j'ai mis la fréquentation relative du collégial anglais selon la formule de contingentement, de croissance contingentée que dans le projet de loi 96, puis un gel pur et sain des places en fonction du temps. Ça, c'est des projections de l'État de renseignement supérieur, j'ai utilisé pour faire ça. Donc, je pense que ce sont les mêmes que le ministre a utilisé aussi. Là, on voit que le gel puis la croissance contingentée, les courbes se séparent. Donc, on voit que si on gèle les places, en 2029, on est un poil au-dessus de 14 % des places en ce que je pense. en anglais. Puis, avec la formule du PL 96, on est à 16 % environ, comparé à 17,5 % aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'ils disent, 17,5, mon chiffre, c'est 19, mais bon. Ça fait que la croissance contingentée, ça va faire chuter le poids relatif des cégeps anglais de 1,5 % en 10 ans. Puis, le gel, les places en cégep anglais, c'est la mesure que le PLQ propose. Ça fait que le PLQ est beaucoup plus radical. Ça sera tout. Merci. Applaudissements